Salut à tous bande de petites troutroutes miniatures où nous sommes sur seconde live sur SL pour ceux qui connaissent donc je suis référence à quelqu'un plus sérieusement du coup ici je suis en train de récup... pardon je suis en train non je suis pas en être en entraînement en fait je suis occupé à récupérer des LS10 pour changer de photo de profil d'ailleurs dès que c'est fait je vous je quitte donc cette vidéo ne durera pas non plus très longtemps et comme vous voyez c'est classe parce que j'ai mis des effets graphiques assez élevé et nous sommes à 40 fps donc c'est très très correct un avis je peux monter plus haut à mon avis c'est tout simplement question de de la sim en elle-même en fait si la sim en elle-même et de est correct et pas mal foutu il y a grave moyen de monter plus haut en fps sans aucun souci je vais vous montrer un graphiquement où j'en suis voilà les paramètres générales comme ça si vous voulez faire pareil donc je n'ai pas mis ça j'ai juste mis soleil lune projecteur par défaut et c'est tout c'est suffisant je suis en élevé pas en ultra et alors j'ai mis aussi l'anti-heirizing x16 plus la profondeur de champ voilà j'ai laissé d'origine voilà comment j'ai voilà comment j'ai réglé mon seconde live donc c'est agréable parce que du coup c'est ben regardez par vous même c'est hyper beau c'est ultra quali quand on voit mon fox regardez moi comme il est beau il est de toute beauté il est graphiquement on le voit superbement bien comme ça c'est c'est ultra ultra quali et c'est fluide surtout habituellement j'avais pas une telle fluidité ici c'est perfect après peut-être que plus tard je vais modifier le truc de profondeur de champ pour que ça soit peut-être différent mais pour le moment je laisse comme tel et ce sera suffisant en tout cas voilà moi je peux tourner en lv avec les shaders il n'y a pas trop de soucis ça dépend en fait la sim si la sim est mal gérée et qu'il y a trop de scripts et tout ça ça va faire que je vais diminuer en fps mais théoriquement comme vous avez vu mon pc est capable de faire tourner honorablement au delà de 30 fps d'où le fait honorablement le jeu en haute qualité sur sl donc ici je sais pas si je peux repasser voilà ça c'est une sécurité qu'ils ont mis sinon tout le reste voilà on voit que tout le reste c'est pas ouf et j'ai pas modifié plus voilà j'ai pas modifié plus du tout quoi hula où l'horreur des nuigneux de vous nuigneux de vous nuigneux C'est tout flou, c'est magnifique. Je sais pourquoi ça fait ça, c'est assez spécial, peut-être parce que je me suis trop éloigné peut-être, je sais pas, c'est là qu'on comprend que c'est pas si parfait que ça parce que là c'est censé mettre en avant mon renard et il est tout flou. Ah, peut-être que là ça marchera bien, oui non, ouais apparemment il y a un petit souci qu'il y a avec ce système, c'est pas au point comme on voit c'est pas tout à fait au point mais bon, c'est quand même stylé. Je pense qu'il suffit de faire choup, voilà, échappe et peut-être du coup éventuellement ça peut fonctionner, non, bah non décidément, peut-être que je me lève et que je bouge un peu, si je me mets comme ça, regardez, on va un peu se promener, vous voyez, ça fait carrément un truc de focus, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Par contre j'ai pas mis, je sais plus comment ça s'appelle mais j'ai pas mis le truc là, synchro vertical, j'ai oublié, mais en même temps ça j'oublie à chaque fois. Alors là t'as des gens bizarres, enfin c'est pas des gens bizarres mais elles volent, elles sont mal réglées. Voilà quoi ça fait, c'est stylé quoi. Ok, voilà, voilà, oula, on va aller dans l'eau, ça s'est réglé ou quoi alors ? C'est quand tu t'éloignes trop je pense que le truc après il a beaucoup de mal à se renouveler au niveau des effets de profondeur, il m'a oublié à mon avis, je sais pas. J'ai l'impression que c'est quand je m'éloigne comme ça. Ah donc peut-être qu'il veut que j'avance comme ça peut-être. C'est ça ? Ah, c'est chiant. Attends, du coup c'est comme ça ? Bah non c'est pas du tout. Ouais c'est assez bizarre. Dommage en tout cas parce que du coup il est flou. Bon après il y a peut-être moyen de régler les soucis. Ah bah non c'est rien. Ouais c'est assez spécial. Il y a des modifs à faire quoi mais bon sinon à part ça, ça fonctionnait super bien avant. A mon avis il y a eu un petit déréglage qui s'est fait mais bon sinon voilà ça donne un petit effet sympa. Après je pense que c'était à moi de peut-être éventuellement faire des modifs je sais pas. Mais je sais pas c'est comme s'il me détecte plus le truc. Ou alors sans faire exprès j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Ah ! Ah d'accord c'est mon truc qui doit faire le taf. D'accord. Donc si je mets ça là, ça attire tout. Ouais mais ça c'est pour l'indication de profondeur de champ. C'est assez spécial du coup. Ouais c'est pas au point hein. Mais bon, il suffit de se déconnecter, de se reconnecter je présume pour régler le problème. En tout cas ici le but c'est de surtout... Mais bon il suffit de peut-être faire ça. Voilà. Se mettre comme ça peut-être éventuellement. Et le réactiver peut-être. Non il veut pas. Décidément il veut pas se remettre normalement. Bon c'est un peu dommage. En tout cas voilà il y a des petits soucis. C'est pas parfait comme vous voyez. C'est du... C'est pas du très parfait quoi. Du coup il est tout flou mon renard. Alors qu'il est censé détecter qu'il y a des... C'est comme s'il détectait pas que mon renard était là je sais pas. Peut-être que je pense savoir ce que c'est aussi. Ah regardez. La distance locale se modifie. Donc il suffit que je me mette ici. Donc je choisis plus loin un niveau de préférence. Tout simplement de distance focale je pense. Et du coup ça je peux changer la focabilité. En regardant vers le dessous. Ah ouais c'est... C'est assez spécial hein. Tout d'en fait. Tout d'en fait. Tout d'es buah. Éventuellement, peut-être le seul moyen, c'est peut-être éventuellement avec le pointeur pouvoir faire des trucs. En tout cas, voilà, c'est sympa quand même ce truc. Dommage qu'on ne peut pas remettre ça à zéro pour régler le souci. Peut-être pas remettre ça, peut-être éventuellement. C'est quoi ouverture ? Ah, mais c'est peut-être ouverture que je vais modifier, du coup. Ah oui. Ah oui, regardez, c'est ça en fait. C'est un peu de tout en fait, c'est compliqué. Ouf, qu'est-ce que c'est complexe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on va se quitter ici pour la vidéo. Comme ça, je vous ai montré un peu ce qu'il y a. Moi, je vais essayer de régler mon truc de distance focale, parce que c'est vraiment compliqué. Et en même temps, je vais pouvoir au moins régler et remettre comme c'était, parce que du coup, je ne sais pas par défaut à quoi ça ressemble. En tout cas, voilà, quand j'aurai dit ZLS, je serai content, c'est tout ce que je voulais faire. A plus.